waouh la vidéo n'a pas encore commencé déjà je suis chaud je suis chaud je suis chaud aujourd'hui pour cette vidéo analyse 7 comme nous vous l'avons promis hier aujourd'hui nous avons dit que nous ferions une autre vidéo analyse et demain c'est possible encore que nous fassions une autre vidéo analyse vous révélez des choses que vous connaissez peut-être pas peut-être oui mais ce qui est sûr ce que des ce sont des choses qui existent qu'on utilise généralement régulièrement qui sont des choses qui sont faites pour adorer le diable même malheureusement beaucoup de personnes pensent que c'est encore de la plage même ne savait pas ce que c'est et ce qui est dans ce que ces images sont là devant nous et ça va nous permettre de découvrir de comprendre au mur ce qui va se passer ce qui va se passer ce qui se passe même réellement dans cette histoire les frais des soeurs les frais des soeurs franchement ça va chaud et plus chaud que chaud ok c'est vrai neng's reborn mais avant nous devons vous poser une question mes vrais soeurs dites nous c'est quoi les faux cheveux tout le monde a dit on sait c'est que c'est qu'un faux cheveux sur les cheveux artificiels ok maintenant c'est quoi une coupe de cheveux quelqu'un va dire c'est un style de chevelure quelqu'un va sur le coiffeur et le coiffeur lui frappe une coupe superbe cool et c'est la même chose si c'est les femmes c'est la coiffeuse que le fameux coupe superbe est extraordinairement puissante ok ça veut dire que elle aura son style elle aura choisi un style bien défini n'est ce pas mais bien sûr que oui et si nous allons découvrir que parfois il ya c'est un coiffure que nous faisons sur notre tête qui sont des coiffures à l'honneur du diable à l'arrivée qui de ça quand même moi de quoi tu parles de quoi tu parles comment comment c'est possible ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas nous sommes dans une vidéo analyse nous devons analyser cette histoire est là qu'est ce qu'est ce qu'on envoie une fille qui est tout simplement là et elle elle a des cheveux joli comme ça multicolore est ce que vous savez comment ça s'appelle d'après mes recherches j'ai découvert que ses cheveux s'appelle des cheveux sirène ça dit ses couleurs sur sa tête et la longueur de ses cheveux ils ont dit que ça s'appelle cheveux sirène c'est qu'une sirène une sirène c'est une femme démon qui a l'aspect d'une d'un poisson et d'une femme elle a la queue de poissons et elle a un récemment une femme voilà une femme à moitié poisson est ce que vous voyez voilà et c'est un démon je précise en commun maintenant on nous dit que ses cheveux là s'appelle cheveux sirène maintenant elle peut-être elle ne sait pas et elle a poussé ses cheveux là carrément sur sa tête elle a fait cette coiffure là est-ce que ce sont ses vrais cheveux bien sûr que non ce sont des mèches vu ça les femmes peuvent nous dit confirmer cela c'est qu'elle a au milieu là le trait qui est au milieu là nous montre que ce sont des choses que tu as accroché sur sa tête et ça s'appelle cheveux sirène si vous vous avez des tels cheveux et que vous pouvez être heureux cheveux qu'est-ce que qu'est-ce que les gens vont dire le légèrement dit que a sûrement elle elle aime beaucoup les sirènes à à la part de jeudi ne vous a fonctionné pas aux yeux du monde et l'air mais condamnez-les c'est quand quelqu'un a dit que tu aimes le diable et j'aime les cheveux du diable et tu crois que même les cheveux du diable à partir du moment où tu as les accessoires du diable sur toi c'est un danger parce que le démon possède toujours les articles qu'ils conçoivent parce que si tu en appelles ces cheveux là cheveux sirène c'est que la sirène va venir tout simplement posséder ses cheveux là et ce qui va se passer après ça risque de ne pas vous plaire ça sera pas joli joli bon de toute façon ce n'est pas la première d'un seul image où l'unis n'a la première à tenir et garder cette image que l'avenir serait chaud qu'à ce que c'est ici on comprend mieux au travail de cette image ce qu'on appelle les cheveux sirène on peut clairement voir que elle aussi elle ses cheveux sont du tout au nom color déjà pour commencer il n'est pas permis à une femme de cité les cheveux comme ça je veux te voir à la naturelle parce qu'on avait une vidéo là si vous pouvez garder les vidéos analyse précédentes pour savoir plus mais une chose qui est intéressante à voir ici c'est que cette fille là elle il ya elle a fait quelque chose d'assez compliqué avec ses cheveux dont elle est consciente si elle ne sait pas va vous le dire mais quand on regarde son visage on peut voir que elle sait ce qu'elle veut faire qu'est ce qu'elle a fait qu'elle caché et que vous savez déjà si vous avez regardé les vidéos analyse précédentes vous savez clairement ce qui s'est passé et regardez là regardez ça qu'est ce que vous remarquez au niveau de sa coupe de cheveux et de ses deux yeux que remarquez vous c'est une vidéo analyse analyser les frais sur regardez bien on peut voir clairement que il ya un de ses yeux qui est fermé par ses cheveux est ce que vous voyez il ya un de ses yeux qui est fermé avec ses cheveux et il ya un autre oeil qui est qui est libre qui est ouvert cet oeil qui est libre et qui est ouvert comme ça quand vous allez le voir vous allez dire oh peut-être que ce sont ses cheveux qui sont tombés là sur ses yeux c'est possible mais quand une personne volontairement fait un truc pareil cette personne est à toi de nous montrer son une appartenance au diable son appartenance à satan au diable satan lucifer lui-même parce que le seul oeil qui est libre ici est censé représenter l'oeil du diable l'oeil de lucifer oui c'est ce que c'est censé représenter et tout ce qui représente un tel signe ils savent ce que ça signifie donc je suppose que elle elle sait que elle a tenté de représenter le diable ici ou si elle ne sait pas on dirait ça le savoir mais sa coupe de cheveux s'appelle cheveux sirène c'est un démon donc ce n'est vraiment pas étonnant que ses cheveux qui sont là effectivement fait un oeil du centre a bien représenté les signes satanique et c'est un oeil regardez les vidéos précédentes du type analyse vous découvrez ce qui s'est réellement passé avec c'était même hier dans la vidéo précédente vidéo analysis on en a parlé avec sa vidéo à la fin de cette vidéo elle sera là vous pouvez la regarder pour savoir c'est de quoi nous parlons ici et quand on va plus loin on peut voir que là les choses deviennent compliquées qu'est ce qui est apparu ici qu'est ce qui est ici cette image qui n'est pas là regardez bien regardez bien qu'est ce que elle cette image a en commun avec l'autre on a dit que ce sont les mêmes coupes de cheveux avec les mêmes couleurs de cheveux effectivement ce sont les cheveux sirène et on a l'impression que ces cheveux sont multicolores beaucoup de couleurs exactement comme les sirènes et ce qui est étrange c'est qu'elle aussi a elle a un oeil qui est fermé et un autre oeil qui est libre ouvert comme ça vous savez maintenant ce que ça représente mais quand vous voyez une conne sur sa tête maintenant quand on voit une conne comme ça sur sa tête à quoi pensez vous bien évidemment aux cornes du diable quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas deux cornes pourquoi est ce que une sur corne c'est parce que cette conne est situé sur son front sur le front il est censé représenter un témoin qui a une conne directement sur son front là ça va être chaud regardons l'image que je suis mais là ça va plus nous n'inquiétez pas vous pensez que c'était un hasard que les gens font un oeil comme ça avec les cheveux si vous avez l'habitude de faire de tes cheveux et que vous ne savez pas que ce sont des coupes de cheveux qui nous rappelle le tiens ou ce sont des cheveux des coupes de cheveux à éviter fait attention on n'a pas vous n'a pas dit d'avoir de ne pas avoir de longs cheveux ça ce ne sont pas les cheveux ce sont des mèches est ce que vous voyez et regardez c'est que ça c'est qu'elles font de cela elle utilise tous ces instruments là pour représenter le diable ça veut dire que toi qui va regarder cette vidéo si tu n'es pas bon toi ça veut dire que toi tu vas recevoir par exemple cette mèche toi même tu vas voir cette image si tu ne sais pas ou encore si tu n'as pas regardé cette vidéo pour savoir que ça c'est un truc qui montre que tu as parti à satan tu ne saurais pas parce que c'est beau c'est joli tu vas dire où je peux le représenter or elle a tenté de faire la même chose que cette femme cette femme et c'est la même chose vous poserez la même question mais pourquoi un oeil est toujours fermé vous pensez que vous pensez que c'est un hasard peut-être quelqu'un m'a dit c'est parce que ses cheveux sont assis même il y a une femme qui est là qui est ici qui regarde la vidéo elle dit mais toi aussi moi aussi il y a beaucoup de cheveux mes cheveux ne cachent pas un oeil comme ça c'est l'espoir vous faites ou grouer ou bien mais regardez c'est des signes d'appartenance au diable la vie n'est pas du jeu ce n'est pas de la blague donc quand quelqu'un vient et il représente ça comme ça il dit une photo il sait ce qu'il fait quelle personne fait ça c'est qu'elle sait ce qu'elle fait encore voici un autre type de cheveux avec beaucoup de couleurs comme ça là dessus c'est des cheveux c'est interdit il faut éviter regardez ici encore on voit encore un oeil un oeil si c'est pas l'oeil de gauche qui est fermé avec vos cheveux ça sera le détoit et c'était même c'est une femme marche comme ça dans la rue parmi les gens avec un seul oeil fémur comme ça en plein rue tu vas voir ma chaise avec son haut talon bah bah bonjour ma soeur jolie sans savoir que ça c'est carrément satanique cet oeil là représente l'oeil de lucifer c'est le même oeil que les satanistes ou encore les occultistes utilisent lors des rituels des rituels où ils sacrifient en général des humains même des animaux cet oeil là apparaît là bas donc ne pensez pas que celle là pour rigoler ou là où satan est il y a toujours le péché il y a toujours la mort donc regardez ce qu'elle transporte sur elle waouh que tu nous aides mes frères et soeurs regardez ça encore encore la même chose vous pensez que c'est un hasard est ce que vous pensez toujours que c'est un hasard mais bien sûr que non à ce niveau de la compétition je pense que vous commencez à comprendre c'est de quoi nous sommes en train de vous parler ici le diable est présent partout aujourd'hui je dis bien partout partout même d'aller au coiffure des cheveux ça ce sont des mèches que nous sommes en train de voir quand on nous dit que tous ces histoires viennent du monde des ténèbres et que dieu nous voient venu voir je vois nos femmes à la naturel avec les cheveux naturels il ya beaucoup des personnes femmes qui se plaignent à 10 oh non mais je veux on s'est cassé comme ça on s'est cassé comme si il faut que je mette les cheveux du diable sur ma tête pour bien les embellir pour bien les protéger mais regardez ce que ça donne si tes cheveux sont encore sur ta tête faut dire merci parce qu'il ya plein de femmes qui ont utilisé des mèches comme ça et qui n'ont plus de cheveux même des produits bizarres elles n'ont plus de cheveux elles sont devenues chauves à 22 ans je vous signale regardez même si elle a 100 ans elle n'est pas elle ne doit pas être chauve si la cheveux plein c'est mieux c'est mieux là tu as dit aïe il ne peut pas avoir sur le plat mais regardez c'est même elle est là encore devant nous et ce n'est pas le dernier regardant encore l'image qui suit est-ce que vous pensez que c'était un hasard est-ce que vous pensez que c'était un hasard maintenant un seul passé que c'est de la blague maintenant peut-être que vous vous avez représenté une telle chose sans vous en rendre compte sans savoir que tant que vous êtes attentez de faire ça vous êtes et des motos votre appartenance à satan lucifer lui-même le diable lui il veut se faire adorer donc il va voir en vous cette chose à donner un besoin pour le servir enfin c'est dit oh voici quelqu'un qui a t'aider de m'adorer et ça c'est cool regardez vous pensez que c'était un hasard vous avez pensé qu'au départ c'était un hasard ou encore c'était de la plaque mais regardez là ça devient de plus en plus sérieux vous dit que le coiffure c'est un coiffure pas faire il faut profiter beaucoup de choses regardez encore qui est cette femme je ne sais même pas qui c'est mais là beaucoup de cheveux ici encore on peut voir que c'est un personnage de dessin animé et ce personnage de dessin animé a aussi des cheveux comme ça on l'impression que les femmes veulent reposer pour ressembler aux personnages de dessin animé mais vous n'avez pas remarqué si vous n'avez pas remarqué ça vous pouvez les femmes assez d'affo regardez tellement les personnages de dessin animé sont jolies elle le servait tout être être plus belle que belle et c'est là tout se complique parce qu'elles sont obligés de prendre des make-up les faux cheveux même les vrais cheveux qui les appartiennent pas pour ajouter à leurs cheveux et toutes ces histoires ne plaisent pas à dieu ça peut plutôt à satan imaginez la suite regarde encore là la chaude et même sur les ici que voyez-vous envoie de ce côté là des mèches les cadeaux comme c'est regardons comment c'est moi tu ne sais même pas d'où ça provient une femme de son témoin nous a dit que quand une femme prend des mèches ou des cheveux artificiels pour la position ici la tête franchement elle ne sait pas ce qu'elle transporte sur elle maintenant parce que les démons possèdent beaucoup des cheveux surtout des faux cheveux même les vrais cheveux qui quittent un pays assez compliqué qu'on retraite ou on lave ou on ne faut pas traverser dans les suicides tout ça comme vous les portez vous transportez des créatures du monde des ténèbres mais vous ne le savez pas mais regardez ce que je suis maintenant que dit vous de ça vous pensez que c'était c'est un hasard que ici à côté de ses cheveux là un seul il soit représenté là comme ça et mise en valeur là vous commencez à comprendre vous commencez à comprendre qu'on ne raconte pas des histoires ici si vous avez pensé que c'est un blague et c'était un hasard que les gens font ça regardez bien un seul oeil ça veut dire que cette coupe de cheveux qui vont faire qu'elle va faire avec ça ça va forcément cacher un oeil un de ses yeux et ça serait c'est une chose qui a été préparée par les satanistes pour amener les humains et en particulier les femmes à tourner le diable inconsciemment ou à recevoir les démons en elle vous savez de quoi leur coupe de cheveux ou encore les cheveux ou les mèches toutes ces histoires regardez ça là c'est le plus caché si c'est un peu caché là les choses sont visibles on voit une belle femme avec des cornes vous pensez que c'est comme son a pour reposé représenter qui c'est comme son a pour être pour représenter un démon qu'on appelle le démon bafou mais ou encore le diable lucifer lui même c'est pas tout si tu sais pas c'est qu'est ce qui est le diable voici bon ça c'est un masque il n'a plus l'air que ça mais physiquement tu vas le voir comme un jeune homme très beau vous voyez ni plus c'est un sommet une femme très belle le diable il n'a pas de sexe il est très beau mais à l'intérieur il est vilain plus l'air que l'air et ça ce n'est rien comparé à sa laideur pour être plus précis regardez ça et elle a une coupe de cheveux avec un masque comme ça genre pour dire si tu portes mes cheveux automatiquement tu reçois un tel masque et ce masque est là sur la tête là sur le visage vous savez comment ça s'appelle ça s'appelle un masque de vieillesse qu'un sorcier décide de vous porter un tel masque spirituellement parlant ce qui va se passer c'est que physiquement votre étoile ne va plus briller ça dit vous n'aurez plus beaucoup d'argent comme avant voilà vos business vous commencez à prendre un coup parce qu'un sorcier vous a fait porter telle masse de moins de ténèbres rien que ça rien que ça rien que ça rien qu'à cause de ça vous imaginez maintenant les cheveux que vous avez déjà que vous allez mettre sur vous imaginez les conséquences regardez encore là c'est cette personne qui est là a carrément dessiné ainsi satanique à moins sur son crâne et c'est sa nouvelle poissie on va dire à ma chambre au moment où est la nouvelle poissie je vais ça qu'on tiens même bien sûr que oui parce que ces signes qui est là là nous allons parler et c'est des signes satanique et qui est utilisé aussi lors d'un virtuel et c'est l'un des signes les plus utilisés et au milieu de ce rond là se trouve la tête des démons c'est à dire c'est au milieu au bon milieu là que les gens déposent carrément les objets à sacrifier ou bien les sacrifices dans ces unités chaudes du groupe en suite à tête même dans les yeux vous posez la question de savoir qu'est-ce du ciel l'oeil pourquoi montre les yeux un oeil regardez maintenant et posez vous la question de savoir mais pourquoi le monde mais dans un seul et comme ça avec le même signe que nous voulons de vous montrer précédemment est-ce que c'est pas le même signe regardez vous pensez que c'est de la blague si vous le représentez inconsciemment aujourd'hui dieu vous réveille les yeux là dessus faites attention la vie n'est pas un jeu et tout ce qui se passe c'est la terre et spirituelle tout si tu portes un tel vêtement mais tu fais une telle fois de coiffure 8,1 par là tu vois pas ton âme avec la même coiffure et quand tu appelles la vie c'est ton âme que les gens vont regarder avec tout l'événement que tu avais quand tu mourrais et car à toi si les témoins on découvre que tu as des choses qui appartiennent sur toi comme des rouges à lèvres les make-up les faux ongles les faux cils les faux cheveux les cheveux des sirènes un oeil fermé toutes ces histoires que nous sommes en train de vous raconter depuis un moment sur Agnès Ribbon vous voyez te dit tu mérites d'aller à l'enfer parce que j'ai des choses qui appartiennent et ils auront raison comment vas-tu te défendre défendre qu'est ce que tu vas dire aux démons à ce moment là oh dieu regarde au coeur tu vois te dis dieu regarde au coeur mais tu sais pas que ton âme qui est là là et ça c'est représenter ton coeur l'étage de ton coeur et que tout ce que tu poses sur toi ça a des effets sur toi sur ton âme oui ok comme tu as désobéi à dieu tu ne veux pas écouter ce que tu as dit dans ta parole tu veux écouter toi même ta propre sagesse viens allons l'enfer là bas tu vas voir les femmes comme toi qui sont là bas c'est ce que vous dites toujours c'est ce que la demande on dit hein c'est ce que vous dites toujours quand les hommes de vous parlez vous pensez que je sentais des blagues avec vous il veut pas que vous 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 rendez belle ou bien beau maintenant regarde tu es ici regarde ce qu'il a passé tu aurais dit écouter jésus ou bien il y a ce bon qui te parlait franchement écoutez maintenant maintenant ce n'est pas après la mort parce que après la mort c'est fini regardez encore qu'est ce qu'on voit changer la couleur de vos cheveux en ligne et c'est certain que tout se passe aujourd'hui et le même oeil est représenté là à plusieurs couleurs même ça vous dit que ce n'est plus de la blague même sur internet la sorcellerie se transmet et même on apprend à devenir sorciers même sataniste c'est n'est pas de la blague et cette image qu'on filme cela un oeil encore exposé vous pensez que c'est de la blague qu'il ya un oeil ici et que les gens adorent un oeil cet oeil vient de l'egypte d'egypte ancienne et de la magie égyptienne la magie ça ne fait pas de dieu ça avait tout simplement du diable et ces choses ne sont pas là pour rigoler maintenant vous commencez à comprendre pourquoi les gens représentent un oeil est-ce que cette femme a fait une coupe de cheveux qui ferme ses yeux non mais elle a pris un accessoire juste pour fermer un oeil et c'est bien présenté ici pour vous dire que ça signifie que cet objet ou encore un effet mais moi son appartenance à satan voilà quand vous voyez des comptes vous dit oh c'est bizarre ça c'est la dernière image de cette soirée c'est extraordinaire mais regardez les choses sont maintenant plus visibles que visibles est-ce que vous avez vu bien sûr que oui tout ce que nous avons montré précédemment franchement c'était vraiment assez compliqué ça ça vous a peut-être fait peur mais c'est réel et tous ces cheveux que nous voyons franchement sont réels regardez comment cette femme aussi a à fait à utiliser ses deux doigts pour les positionner sur cet oeil ce qu'elle veut mettre en valeur pour vous dire qu'en vérité ce toit seul fermé représente l'oeil du diable et que c'est pas un jeu faisons attention mes frères faisons attention j'espère que cette vidéo vous a appris certaines choses et vous permettra de faire attention à votre futur coiffure soyez à être naturel et ressembler à la personne que vous êtes la personne que tu as créé je veux vous voir à la naturelle et nous avons dans toujours travaillé pour permettre à ce que vous vous soyez content de vous de votre côté naturel oui mais là que ce soit tous ces histoires que les gens pour fabriquer aujourd'hui même que le diable est vente pousse en général les humains à l'adorer oui il n'ya que ça il n'ya que ça est ce que vous voulez devenir un adorateur ou une adorateur du diable non si vous ne voulez pas sortez de cela si vous êtes déjà adorateur ou adorateur du diable vous pouvez vraiment faire encore une fois et demander au signage de christ de vous venir en aide lui seul pourra vous aider lui seul pourra vous sauver parce que c'est lui ce que le pouvoir de sauver les humains parce qu'il a prié de son sang à la croix afin que nous sommes sauvés il faut que le il viendra vous sauver dit seulement seigneur jésus christ délivre moi aujourd'hui et dieu il viendra vous voir et vous allez voir ce qui va se passer après ça va pas être facile ça sera difficile parce que le diable à vous combattre parce que si vous allez trouver le chemin enfin vous allez trouver le bon chemin et il enverra toujours ses agents pour vous d'y faire persuader que vous êtes trompé sur le sujet et que vous devez retourner encore de votre vie et nature mais ne le faites pas rester sur le droit chemin jusqu'à la fin que j'ai béni ses frères et soeurs merci pour moi mais monsieur bonjour et bienvenue sur le bar à de ces services tous abonné cliquez là-dessus abonnez-vous à tuer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir à à dessus cette vidéo c'est tout toutes les informations qu'il vous faut que vous faites les dons vous pouvez faire les dons via paypal ou encore western union waouh oh 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 Sous-titrage ST' 501